Mon amour trop loin Une histoire écrite et illustrée par Peter Elliot Il était une fois un oiseau. Ses parents l'avaient appelé Ritournel, car il avait une très jolie voix. Il habitait dans un pays chaud, dans l'hémisphère sud, là où le soleil brille tout l'hiver. Ritournel passait ses journées avec ses amis, à jouer à vol à tir d'ailes et à chanter des harmonies. Quand vint l'été, le vent brûlant se mit à souffler. Pour échapper à la chaleur étouffante, les oiseaux s'envolèrent pour un long voyage par-delà les forêts, les lacs, les montagnes et même l'océan. Lorsque Ritournel sentit une douce brise se glisser entre ses plumes, il sut qu'il était arrivé au nord de l'équateur. Ici, en été, le temps était agréable et on trouvait partout sur les branches ces petites baies amères qu'il aimait tant en dessert. Ritournel s'y flottait gaiement quand Chansonnette vint se poser sur la branche près de lui. Ritournel regarda Chansonnette. Chansonnette regarda Ritournel. Il se sourire et, à cet instant, l'amour naquit dans une symphonie de gazouille. Ils passèrent l'été à virevolter et à voltiger, à s'effleurer et à roucouler. Jamais la vie ne leur avait semblé plus belle. Et quand ils mêlaient leur voix pour chanter la chance qu'ils avaient de se connaître, c'est tout le monde qui en profitait. Les jours passaient à la vitesse des heures. Déjà, il commençait à faire froid. Tous les deux le savaient. L'hiver du nord s'avançait. Ritournel devait s'envoler pour retourner dans son pays lointain. De retour dans sa forêt, Ritournel n'était plus tout à fait comme avant. Il gardait chansonnette, sa meilleure amie, quelque part dans son cœur. Il se sentait inspiré et composait des concertos dignes des plus beaux rossignols. Mais, pour qui écoutait bien, entre les notes, on pouvait entendre une petite mélodie un peu triste qui pleurait un amour trop loin. Deux saisons étaient passées. Voilà que revenait l'été et avec lui le temps de la migration. Chansonnette était impatiente de serrer dans ses ailes celui qui lui avait tant manqué, son Ritournel adoré. Quand ils étaient ensemble, chaque seconde avait de l'importance. Ritournel aimait chansonnette. Chansonnette aimait Ritournel. Il s'aimait si fort qu'il n'y avait pas plus beau sur terre que de vivre ces moments-là. Mais l'hiver du Nord, qui se moque bien de séparer les amoureux, montrait déjà le bout de son nez glacé. Ritournel embrassa tristement Chansonnette. Puis, il avança sur la branche, prêt à s'élancer dans l'air froid pour rejoindre son pays trop loin. Ce pays sans celle qui faisait battre son cœur. C'est alors que Chansonnette se mit à siffler un petit air joyeux. Et du bout de ses ailes, elle tendit un cadeau à l'oiseau de sa vie. Ritournel ouvrit le paquet et en sortit un lénage doux et chaud. Il était accompagné d'un petit mot écrit à l'encre des baies rouges qui disait « J'ai tricoté cette écharpe de mes plumes pour que tu restes près de moi pour toujours. Pour que mon amour trop loin devienne simplement mon amour. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?